Bonjour, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour parler du centre de l'inspiration en human design. Alors pour tous ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Elisa Sorcy, je suis naturopathe spécialisée en sophrologie et nutrition. Je suis aussi analyste en human design. Et dans cette vidéo, on va vraiment parler du centre de l'inspiration qui est 70% indéfini, donc blanc, chez les personnes. Donc j'ai fait un petit dessin ici. Pour ceux qui ne connaissent pas encore la charte du human design, vous pouvez la calculer, vous avez un lien dans la bio, dans la description. Alors en ce qui concerne le centre de l'inspiration, je vous disais qu'il y a 70% de la population qui ont ce centre-là qui est indéfini, donc qui est blanc, et 30% de la population qui ont ce centre-là qui est défini. Il faut savoir que c'est un centre de pression, d'accord ? Vous avez le centre de la racine qui est normalement ici, tout en bas, qui est également un centre de pression. Et vous avez le centre de la tête qui est aussi un centre de pression. Pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Je vais d'abord commencer par l'explication. Si aujourd'hui vous avez une tête non définie, comme moi par exemple, quels sont les risques, quels sont les pièges dans lesquels vous devriez éviter de tomber et comment aller vers la sagesse, comment bien vivre en fait, comment optimiser votre vie en vivant ce centre dans la pleine sagesse, comme je viens de l'exprimer. Alors, quand on a ce centre qui est ouvert, j'aime bien commencer par le piège, parce que ça vous permet de peut-être vous remémorer des situations, de vous dire, ah mais c'est vrai que ça m'est déjà arrivé. Et du coup après, quand je vous donne la sagesse, vous pouvez vous dire, ah ok, maintenant je comprends, je vois. Alors le piège, quand on a le centre de la tête qui est non défini, donc qui est ouvert, c'est comprendre le doute et les questionnements des autres. En fait, vous avez le don d'être, voilà, d'avoir une inspiration. En fait, vous êtes inspiré par l'extérieur. Votre source d'inspiration est extérieure. Par exemple, si vous êtes entrepreneur, que vous êtes en train de rédiger un poste, ben voilà, sur votre ordinateur et que tout d'un coup vous n'avez plus d'inspiration, fermez l'ordinateur et peut-être aller travailler dehors, aller travailler dans un café. Vous verrez que l'inspiration va être décuplée en fait, parce que les personnes qui ont ce centre-là qui est défini, quand vous êtes en leur présence, ils ont le don de vous inspirer. Alors en étant dans le café, assis tranquillement en train de travailler, peut-être que certaines personnes autour de vous ont ce centre-là qui est activé et du coup va faire fluidifier l'énergie dans votre centre. Et en plus de ça, vous pourrez, alors dans une parole un peu plus spirituelle, vous pouvez aussi capter les pensées des autres. Mais ce qu'il faut comprendre, quand vous avez ce centre-là qui est non défini, vous êtes inspiré par l'extérieur. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas d'idée, que vous n'êtes pas créatif. Attention, je n'ai pas dit ça. Ça veut dire que par exemple, quand vous allez vous promener dans la nature, vous allez être inspiré. Quand vous allez lire un livre, il y a des choses qui vont vous dire, ah oui, voilà, c'est beaucoup l'extérieur. Maintenant, pourquoi je vous dis ça ? Parce que le piège, c'est vraiment de prendre les doutes et les questionnements des autres. Et là, je vais vous donner un exemple très concret. Alors, je suis très provoquante dans mes exemples en human design, mais c'est vraiment pour que vous compreniez. Imaginez qu'aujourd'hui, vous êtes en couple avec quelqu'un. Voilà, vous êtes en couple et puis ça ne se passe pas très bien. Ça ne se passe pas très bien et puis là, vous décidez d'aller vous confier. Vous décidez d'aller vous confier à quelqu'un et en fait, vous commencez à parler à cette personne et puis là, cette personne, elle vous dit, ah mais tu sais, en fait, moi, je n'ai jamais osé te dire ça, mais ton copain, il est complètement toxique. Donc, vous n'allez pas du tout ensemble, je ne sais pas du tout ce que tu fais avec lui, etc. Vous, vous regardez, vous me dites, quoi ? Pourquoi tu me dis ça ? Je ne comprends pas. Vous réfléchissez. Et peut-être que sur le chemin de la voiture, vous allez peut-être ruminer, vous dire, ah mais c'est vrai, là, vous allez faire des connexions aux erreurs, mais c'est vrai qu'il a déjà fait ça. Et s'il était vraiment comme ça ? Et vous allez commencer à répondre, en fait, à des questions qui n'ont pas d'importance pour vous. Et le gros risque, du coup, comme j'ai dit, c'était un centre de pression, c'est que vous rentrez chez vous et que vous soyez sous la pression de passer à l'action et donc de quitter votre conjoint. En fait, le plus gros risque ici, ça veut dire qu'en prenant les doutes et les questionnements des autres, vous vous mettez sous pression de passer à l'action sans écouter votre stratégie ni votre autorité intérieure. Donc, encore une fois, là où je veux en venir, le mental n'est pas ici pour vous aider à prendre des décisions. Je peux donner un autre exemple. Vous êtes en reconversion professionnelle, vous vous êtes lancé dans un nouveau projet et puis là, vous allez en parler à vos amis et vos amis, ils vous disent, ils sont en train de vous raconter « Ouais, mais tu es sûr que tu veux faire ça ? » « Tu sais, il y a plein de gens qui n'ont pas réussi, il y a plein de gens qui n'ont pas pu arriver à vivre de ça. » Et vous, en fait, vous allez prendre des doutes et les questionnements des autres et vous allez vous sentir complètement confus. Vous allez vous dire « Mais mince, c'est quoi ? Je ne sais même plus quoi penser. J'ai la tête qui va « Qu'est-ce qui est vrai ? Qu'est-ce qui est faux ? » Alors, comment est-ce qu'on arrive à la sagesse ? Comment est-ce qu'on arrive ? Alors déjà, il y a trois questions que vous pouvez vous poser si vous avez le centre de l'inspiration qui est non défini. La première question, c'est « Est-ce que je suis en train de répondre à des questions sans importance ? » « Est-ce que je suis en train de prendre des doutes et les questionnements des autres ? » « Est-ce que je suis en train de prendre la confusion des autres ? » « Est-ce que cette personne, elle m'inspire ou elle me porte de la confusion ? » Et le don, quand on a le centre de la tête qui est non défini, c'est qu'on est inspiré par l'extérieur. Donc, à un moment donné, on arrive à discerner si on est conscient de ça, si on arrive à le conscientiser au quotidien. « Est-ce que cette personne, elle me porte de la confusion ? » « Est-ce que cette personne, elle m'inspire ? » Et c'est quand vous savez discerner ça que vous pouvez aller de l'avant et surtout que vous compreniez en fait que vous avez un mental qui est ouvert et que vous captez les pensées des autres et que vous pouvez être dans un monologue intérieur mais ce n'est même pas vos pensées. C'est les pensées des autres. Ce n'est pas vos doutes. C'est les doutes des autres. Donc, ce n'est pas évident ce que je dis là parce que moi, j'ai ce centre-là qui est ouvert. C'est du vécu. Mais c'est vraiment quand vous apprenez à conscientiser ça que vous dites « Non, je suis sûre de moi » que vous revenez à votre autorité intérieure et que là, si vous êtes générateur, vous vous reposez la question « Est-ce que je me vois vraiment faire ça ? » Et vous répondez en fait. Après, pour les autres types, il y a différentes manières de voir si vous respectez votre autorité intérieure et votre stratégie. En tant que générateur, je vous partage aussi mon expérience. Mais voilà ce qu'il faut retenir pour le centre de la tête, donc le centre de l'inspiration non défini. Et quand on dit qu'un centre, il est non défini dans le human design, c'est que le centre, il est blanc en fait. D'accord ? Qu'il n'est pas coloré. Donc, il peut être totalement ouvert parce que vous avez des numéros dans le schéma. Si tous les numéros ne sont pas activés dans un centre, ça veut dire qu'il est complètement ouvert. Il y a une vulnérabilité. Quand il y a par exemple le numéro 61 qui est activé mais que vous avez la tête non définie, ça veut dire que, ou un autre numéro, un 64 ou 63, peu importe, c'est dans la tête, ça veut dire que votre centre, il est non défini. Voilà. Donc, non disponible en fait, puisqu'un centre qui est défini dans votre schéma, c'est une fondation. C'est une fondation, c'est quelque chose, vous avez toujours accès à cette énergie. Si vous avez le sacral, c'est une fondation, vous pouvez fermer les yeux, l'énergie du centre sera toujours là. Donc voilà pour la première partie. Maintenant, la deuxième partie, quand on a le centre de l'inspiration qui est défini. Alors déjà, le don, c'est que vous avez le don d'inspirer les autres. Avec vos idées, avec vos partages, avec vos... En fait, votre centre de la tête vous fait avoir une inspiration qui est aussi en lien avec vos activations dans votre schéma de human design. Vos portes, vos canaux, etc. Vous avez une certaine inspiration qui est aussi due de par vos activations. Et du coup, vous avez le don d'inspirer les autres. Mais le plus grand risque pour vous, et là, je l'ai vu avec ma mère, c'est de ne pas du tout savoir mettre... de ne pas accepter en fait l'anxiété... Non, d'être sous l'anxiété de par les pensées. Dans votre inconscient, vous pouvez être tout le temps en train de penser. Tout le temps en train de penser. Vous pouvez avoir une pression mentale. Vous pouvez être tout le temps... C'est un centre de pression. Vous pouvez avoir toujours une pression mentale et vous vous dites mais mince, je me pose, je n'arrête pas de penser. Je me couche, je n'arrête pas de penser. Vous êtes peut-être sous pression mentale et vous ne savez pas quoi faire avec ça. Et du coup, vous pouvez amener l'anxiété et la dépression. Et c'est là qu'il est le risque. En fait, il faut vraiment que vous acceptiez que vous allez passer par le doute de la confusion et que ce centre n'est pas ici pour vous faire prendre des décisions, encore une fois. Parce qu'en étant dans la précipitation, vous pourriez louper des opportunités. Vous pourriez louper des opportunités à force de vouloir toujours prendre des décisions de par la pression de votre mental. Eh bien, ça pourrait vous... En fait, ce n'est pas du tout correct avec votre stratégie et votre autorité intérieure. Donc revenez toujours à ça. C'est pour ça qu'on en parle beaucoup de la stratégie et de l'autorité intérieure. C'est vraiment quelque chose qui se travaille parce qu'on a été conditionné. Le Human Design, c'est vraiment un outil fabuleux qui vous aide à sortir d'un conditionnement de par notre éducation, de par notre enfance, de par plein de choses. Et il est vraiment ici pour nous aider à sortir du conditionnement. Donc moi, ce que je vous invite à faire au jour d'aujourd'hui, si vous avez le centre de l'inspiration qui est défini, sachez que vous êtes ici pour inspirer les autres avec vos idées, mais vous n'êtes pas ici pour prendre des décisions avec votre mental et accepter. Accepter que vous allez vivre beaucoup de choses et que ce n'est... Voilà, vous n'êtes pas fou. Vous n'êtes pas fou, vous pensez beaucoup. Et de là, en fait, vous pouvez avoir le mental qui est toujours sous pression. Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment accepter, conscientiser, parce que vous pouvez avoir beaucoup de pensées et le risque, c'est vraiment d'aller vers l'anxiété et voire même la dépression. Vous pourriez vous dire « Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe ? » Donc voilà pour ça. Il y a des fleurs de Bac qui sont merveilleuses par rapport à votre... Si vous êtes dans ce cas de figure, bien évidemment. Après, les fleurs de Bac, je rappelle aussi, c'est des vibrations précises. Donc on pose des questions quand on se fait faire un conseil en fleurs de Bac, c'est des choses qui sont précises aussi. Mais vous pouvez aller voir en fait quelqu'un pour qu'il vous donne des fleurs de Bac par rapport à ce que vous êtes en train de vivre sur le moment. Et vous aurez aussi toujours une fleur de terrain. Une fleur de terrain, c'est une fleur qui vous accompagne peut-être pendant un an, plus d'un an, plus d'un an, plusieurs mois. C'est une fleur en tout cas qui peut vraiment vous aider. Et je sais que moi, j'avais déjà accompagné plusieurs de mes clientes en fait qui avaient la tête complètement définie. Donc inspiration, puissage, n'a. Et je leur avais conseillé la fleur de Bac White Chestnut pour les pensées... Voilà, l'anxiété, expère les pensées qui reviennent. Donc voilà. Mais après, encore une fois, c'est en fonction de chacun. C'est un conseil précis, je le rappelle. Et voilà pour cette vidéo. Donc j'espère que ça vous a plu. Est-ce que c'est plus clair pour vous aussi au niveau du centre de l'inspiration ? C'est vrai que c'est important de regarder l'ensemble de votre schéma d'Human Design. Comme je dis toujours, des fois on a des informations qui peuvent être un petit peu bousculées par une autre. Donc c'est important de prendre l'être dans sa globalité comme à chaque fois. Et sur ce, je vous souhaite une lumineuse journée. Si vous avez des partages d'expérience avec votre centre de l'inspiration, allez-y ! Je suis toujours trop contente de lire vos commentaires. Et je vous souhaite encore une fois une lumineuse journée et je vous dis à très vite.